Nous sommes à Hong Kong où nous découvrons le monde du célèbre mania des affaires Stéphane Oung. Une Bentley rouge-feu poudrée d'or, ornée d'un bouchon en diamant sans carat, s'il vous plaît, s'avance. Le ton est donné. Déborah, sa femme et lui-même, nous invitent à monter dans leurs luxueux appartements. Son monde est à son image, rutilant, excentrique et totalement unique. Sa femme Déborah Velázquez Oung est mexicaine. Ils se sont rencontrés à Hong Kong alors qu'elle y passait des vacances. De son vestiaire à son garage, chaque pièce est personnalisée, faite à la mesure de son immense démesure. Cet ancien banquier s'apprête à lancer à Macao le plus luxueux et exclusif hôtel-casino jamais réalisé et qu'il a sobrement appelé Louis XIII. Las Vegas a de quoi se faire des cheveux blancs. C'est avec l'aide de mon ami Peter Marino que nous sommes en train de créer la destination la plus luxueuse du monde à Macao. L'ensemble du projet est très inspiré par le baroque et Louis XIII est considéré comme celui ayant initié le mouvement du baroque. Mais plus fondamentalement, lorsque l'on traduit en chinois 13, 13 est un chiffre de chance, comme aux Etats-Unis. Et 14 est un très mauvais numéro, il signifie la mort immédiate. Nous voilà bien, on commence juste 2014. Trêve de numérologie et examinons les fondations de ce projet. L'architecte new-yorkais Peter Marino, qui travaille aussi avec Dior et Chanet, a conçu les plans de ce haut lieu du divertissement. Ça serait l'hôtel premier du monde, qui est tout à fait rouge, rouge laqué, comme quelque chose de l'Orient, avec des paravents qui bougent tout le temps. On verra, revenons à Hong Kong afin de mieux comprendre le parcours faramineux de Stéphane Hong. Fils de riches investisseurs chinois, il commence sa carrière chez Citibank dans les années 80. Stéphane Hong a bâti sa fortune dans la banque d'affaires et l'investissement immobilier. A 55 ans, il n'a aucune appréhension à afficher son sensationnel et indéfinissable sens du style. L'ensemble de la maison est contrôlé par une immense tablette, de la télé à la lumière, en passant par la température. Dans leur salle à manger, on peut admirer un portrait de sa femme, peint par Margaret Cho, dans lequel il a fait incruster un diamant jaune de 1 carat sur son doigt. Entre boîte de nuit et lieu de vie, cet intérieur ne peut avoir été pensé que par un être totalement illuminé, vous en conviendrez, il y a de quoi être médusé. Intéressons-nous de plus près à un lieu hautement stratégique, le vestiaire de monsieur. C'est un costume Versace, Donatella l'a fait pour mon mariage, il y a beaucoup d'or et de détails. Et si vous me demandez ce qu'est le luxe, je vous dirai, tout est dans le détail. En ce qui concerne ce costume, nous venons de faire une soirée pour Louis XIII et elle l'a interprétée avec ma couleur favorite, le rouge associé avec l'or. Avec ses chaussures, Stéphane Oung est assuré d'être en toute occasion le clou de la soirée. Les chaussures sont signées Christian Louboutin. Mon pantalon et mon t-shirt sont de Jean-Paul Gauthier. L'un comme l'autre sont mes stylistes préférés. Et justement, Stéphane Oung est venu faire un brin de shopping au défilé haute couture Dior et Jean-Paul Gauthier. J'attends d'eux qu'ils me surprennent. Déborah, sa femme, l'y a suivi avec enthousiasme. « J'adore tous les styles, ils sont complètement différents. Avec une touche de Paris, Jean-Paul Gauthier surprend toujours tout le monde. » C'est que Déborah est un peu de la partie puisqu'elle dirige l'agence de mannequins de son mari, Dreams Models. « Aujourd'hui, je viens de démarrer ma première affaire, mais dans le futur, je veux aller plus loin. À Hong Kong, tout va tellement vite. Tout le monde travaille tellement. Pour moi, c'est d'autant mieux, car cela me pousse encore plus. » Titulaire d'un diplôme de droit mexicain, Déborah ne peut pas exercer à Hong Kong. Elle a donc choisi de se tourner vers d'autres perspectives. Cela fait deux ans qu'elle a épousé Stéphane Oung et elle s'est très vite adaptée à son nouveau style de vie hongkongais. « Après une petite séance de shopping direction la maison et la garde-robe de madame n'a rien à envier à celle de monsieur. On peut même dire qu'elles sont très bien assorties. » « Elle est vraiment très lourde, mais j'adore cette robe. Elle est très délicate. » Un aperçu de quelques paires d'escarpins. « Ce sac, j'ai choisi la matière ainsi que la couleur. Il a été fait juste pour vous ? » « Oui, juste pour moi. Ils ont mis mes initiales ici. » « Le luxe sont des choses que vous désirez, mais dont vous n'avez pas nécessairement besoin. C'est pour cela qu'elles sont luxueuses, car elles sont excessives. Elles vous font sentir complètement différente et bien. » Mais la panoplie ne serait pas complète si les voitures n'allaient pas avec cette palette. « La plupart de mes voitures sont spéciales dans le sens où quand j'achète une voiture, je change la couleur, leur apparence, je les rends uniques. » « C'est excessif, non ? » « C'est le luxe extrême, avoir ce que l'on veut à la manière dont on le veut. » « Le luxe extrême, c'est aussi avoir confiance en soi. Cela signifie que vous avez travaillé dur, accompli certaines choses dans votre vie et qui vous font dire « Je ne me soucie pas du reste du monde, ça ne concerne que moi et je vis la vie que je désire. » « Au diable, la philanthropie. » « Notre société est la deuxième plus grande à Hong Kong. Nous employons environ 15 000 personnes. » Quand une entreprise crée de la valeur et de l'emploi, le succès est toujours de bonne alloi. « Stéphane, est-ce que vous pouvez me parler en quelques mots ce qui est possible de dire de ce projet Louis XIII ? » « C'est, avec le help de mon ami, Peter, pour créer le plus luxuriant destination dans le monde, en Macau. Et il sera de l'un des mondes, et c'est le meilleur. » « Je préfère Louis XIII parce que, pour différentes raisons, je pense que l'intérieur du projet est très inspiré par le Baroque. Et Louis XIII est souvent le personnage qui a commencé le mouvement de Baroque. Mais, plus important, quand vous translatez en français, 13, c'est un très lucky nombre, unlike les Américains. 14, c'est un très bad nombre. Ça veut dire que vous diez immédiatement. C'est pourquoi, je ne suis pas le casse, parce qu'il n'y a pas, beaucoup de choses à mes amis, et j'ai aimé, j'ai investi beaucoup d'argent dans ces places. Et donc, c'est pourquoi il m'inspire vous, c'est le sentiment de luxurie. Et plus importantement, parce que dans cette partie du monde, où beaucoup de mes clients sont des chins et des Hong Kongs, et des Asians, ils sont spoils par les brands que Peter a travaillé avec, avec des choses. Et donc, ils ont déjà l'associé le Peter Marino avec des luxurie. La première fois que j'ai rencontré était en Paris, et il était en train de copier ma hairstyle. C'est un petit peu d'inside joke. Et donc, je pense qu'on a créé un peu de friendships très rapidement. Et puis, quand j'ai demandé Peter à faire ça pour moi, à la première fois, j'ai dit, c'est la chance, Mr. Marino, comment il y avait le temps pour faire ça ? Et puis, il m'a dit, 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 il m'a dit. Expliquez à moi, ce que vous venez, les shoes. Les shoes, c'est Christian Louboutin. Les pants ? Les pants, et le t-shirt, c'est Jean-Paul Gaultier. Oui ! Parce que, oh, both of them are my favourite designers. Jean-Paul Gaultier ? Et Louboutin, as well. Pourquoi, Jean-Paul, do you like Jean-Paul Gaultier ? Jean-Paul Gaultier is very fun. Et, even the ready to wear and the couture, it's very fun, you know. The other designers are more sort of sticking to a tradition, and every season you see some resemblance of last season. Jean-Paul Gaultier does that too, but, you know, he's so creative that, you know, he has some pieces which are... I have actually some pieces which I still don't know how to wear. It's like, oh, it's so complicated, you know, and I enjoyed it. How Chinese men can appreciate the French luxury ? Oh, these days the world is so global, and I remember when I was younger, the fashion season in Paris or Milan doesn't come to Hong Kong until, like, several months later. So when you buy it, it's almost over, the season. But in the last 20 years, you know, there are some brands and some pieces. We have it in Hong Kong as quick as Paris, you know, sometimes even quicker, because there's so much demand out here. And so when you're exposed to it more, it's much easier to appreciate. You chose a French name for this project, Louis XIII. Why ? Because I was looking for a... It started with the project itself. We want a timeless era or definition of beauty and elegance and extreme luxury. So we combed through history. We combed through a lot of ideas and felt that that period of French baroque is probably the only thing that really stands the test of time. when Louis XIII started building the hunting lodge, you know, and then Louis Gatto spilled it into what is the Versailles today. That was 500 years ago, right? But you look at it today, it's still very nice. And I strongly believe that that kind of elements of baroque will be still very much appreciated, you know, in the next 20 years, 50 years and the years to come. So that's why we picked that as the base of our theme. And after that, then, you know, then it comes very easy because, you know, then we try to honour the king, Louis XIII, because he was the one who started this whole movement. Chinese culture, yes, we have a lot of art. We have a lot of architecture, you know, but for me personally, I prefer the European side because, you know, it's a lot more elaborate, a lot more details. Luxury is always in the details. It's always in the details. And since this project is located in Macau, and I want to show my friends from China, you know, my audience, my target market, you know, a glimpse of European luxury, you know, which is, I wouldn't even say it's European luxury, it's global luxury. I think luxury today, it's a very global concept. It is no longer refined to French luxury, Italian luxury, Chinese luxury, you know, so and so forth, it's a very global movement. You decide and you draw. You are a little bit artist? I actually don't draw. Little bit designer? Very little bit. In some special parties, for example, my wedding with Deborah, the recent Louis XIII groundbreaking party, and a lot of other events, you know, I like to be spoke, my evening wear. So, in that regard, you know, my favorite is the Versace Atelier. So, I would go to Donna Teller and tell her what I need, and usually, usually, I think I'm creative in the sense I can tell her what I want, you know, and so therefore, and I'll leave it to her to express, you know, what is appropriate and what is stylish. You have a very big collection of very famous cars, and you want the special color. Yes, I wouldn't say it's a very big collection. It's just that I like to play around with colors. I like to play around with diamonds. So, I put a lot of diamonds in the cars, like the logos and things like that, you know. So, that's the fun bit. Those cars are not special in the sense that they are one of one cars. Some of them are, but most of the cars, when I buy it, I just change the colors and I change the way it looks, you know, to make it personal. That's extreme luxury, right? You do it when you want it, you know, the way you want it. And also, extreme luxury is also talking about confidence in oneself, that you have worked hard in your life, that you have achieved a certain means in life that you can say, I don't care about anybody else talking about me. I just want to live the life I want, right? Except the shopping, what do you like in France, when you go in France? Oh, food. The food is sensational. Yes. And that's why, that's why for Louis Dress. You know, we're very lucky Yes. To be working with my good friends, Bernard and Matthew Pachot of Lomboisi, you know, to bring them over here. And as you well know, they are very famous three-star, Michelin three-star in Place de Bois. And it's the first time they they establish a second Lomboisi and I'm really honored that they chose me to be his partner. What do you like in fashion in Paris? That time was couture week. Yes. And couture, couture is always, eau couture is very special. It's one-on-one pieces, you know, and Deborah likes to, to look at things that are unique as well. You know, but we, we also do enjoy the prêt-à-porter, the, the normal ready-to-wear fashion season because those are easy things that you can wear every day. And so, so it's a combination. It's a combination of both. Couture, it's really about details. First is about creativity. So you have to create something from scratch, especially, I'm not so much talking about the, the, the eau couture spring summer collection or the fall winter. That is actually the designer already designed a piece, right, for the show. That's very creative already, but you know, when the designer meets you and says, I want something for myself and then he really just do a one-on-one piece for you, that's a lot of creativity, you know, and he has to know you, has to know your style, your personality to, to bring that a life and then the production, right, because sometimes a lot of people have good ideas in business, in life, but they never carry through, right. Some people have very good ideas and then in the end, the product, it doesn't, doesn't look well. And so what you learn is you really have to attend to very, very minor details and it's the same way I'm trying to do with my new project, you know, in addition to building a very nice property, we plan to be the best in the world and in terms of design, appointments and things, then comes the service, right, the service is very important as well. being Chinese, I think we learn to be humble, we learn to try to co-exist with our friends, our competitors and everybody and when we achieve certain success in life, we never said, ah, we are so, so proud, yes, we are proud, but we look up, there's still so many people above you, right, so we learn to actually be content of what you have, you know, and just enjoy, enjoy your life, you know. Red is just my favorite color, you know, and, and, it's personal, it just happens I like red, you know, it pleases my eye, so the, not to give away too much, you know, but my new, new building, Louis XIII is going to be all red. It's important for the Chinese man, red, because it's a, yes, symbol of life, of life, of prosperity, of good luck, you know, and, that's the reason I like red, as well. Right now, I'm so passionate, and focused on this project, you know, I devoted everything I have, physically, mentally, you know, into this project, you know, so, you don't, you don't think, beyond, you know, so let's get it done first, and then we, we'll talk about the future. The clothes are very interesting, and, also, the craftsmanship was amazing, we're also very impressed by the venue, and, the Grand Palais, you know, they, they did a very nice production set. Did you meet, Carl Lagerfeld, or not? Uh, we didn't, you know, we didn't yesterday, but I, I'm gonna see him tonight at dinner, uh, with, uh, with, with Mr. Arnold as well, I think, you know, they're hosting a party. What do you expect to Jean Paul Gauthier? Fun. I think they, he's, he's the naughty boy of France, you know, I'm, I'm, expecting to see something very different. What did you expect to Jean Paul Gauthier? Um, a lot of the sign, completely different, with a touch of, uh, Paris. So Jean Paul Gauthier is always, so, surprise everybody. Yes. So I'm expecting completely, different collection than anybody else. Thank you. Thanks.